Notre lecture ce matin, elle suit un peu, ou elle précède la première lecture que vous avez entendue dans Exode chapitre 36. Nous sommes dans Exode chapitre 31. Et bien sûr, on va avoir un petit rappel de qu'est-ce qu'on fait dans cette partie-là de l'histoire du salut. Qu'est-ce qu'on fait dans Exode 31. Et bien sûr, le grand événement là-dedans, c'est que l'Esprit de Dieu est venu construire son temple, mais par les mains des constructeurs, par les mains du peuple de Dieu. Donc, l'Esprit du Seigneur peut faire la même chose maintenant, ici. Prions-le. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ton Esprit Saint. Nous l'avons déjà connu et il veut se faire connaître encore parce qu'il n'a pas terminé son travail. Oui, Seigneur, il est efficace. C'est Jésus qui nous a donné son Esprit, qui vient continuer à faire vivre le Jésus dans l'Église. Seigneur, nous voulons avoir un cœur et une volonté toute ouverte à son action et à être prêt à travailler avec lui et pour lui. Au nom de Jésus, ton Fils, fais-le. Amen. Exode, chapitre 31, je lis 11 versets. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Béthsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur de la tribu de Judas. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à en chasser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour être au Liab, fils d'Aïssamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. L'attente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la couvrira et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'hôtel des parfums, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements de service, les vêtements sacrés pour le grand prêtre à Aaron, les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtre, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que je t'ai donnés. Vous êtes chanceux que vous avez un résumé ici. Ce n'est pas une liste complète. Parce que la liste complète, on vous l'a donnée il y a quelques mois, quand on a commencé à dire comment s'est fait le tabernacle dans le désert, l'attente de Dieu dans le désert. Et on va faire un petit retour là-dessus tantôt. Si aujourd'hui, en 2024, vous allez à Jérusalem, vous pouvez visiter l'école des Broussards-Betzalel. Il y a plus de 2000 étudiants qui suivent dans cette école-là des cours d'architecture, des cours de céramique, des cours de design industriel, de la joaillerie, de la mode, de la photographie, de la communication visuelle, de l'animation, de cinéma, d'histoire de l'art. Bienvenue. Et l'école des Beaux-Arts-Betzalel doit son nom aux personnages publics que nous rencontrons dans notre lecture de ce matin, dans le texte que nous venons juste de lire. Ça serait intéressant de faire partie de son équipe, n'est-ce pas? Jérusalem, je vous donnerai l'adresse. Dans les pages de la Bible qui racontent les personnages moins connus, nous faisons connaissance ce matin avec Beaux-Arts-Betzalel, le grand artisan rempli de l'Esprit de Dieu. Avant Beaux-Arts-Betzalel, mettons-nous un peu dans la peau de Moïse qui reçoit des ordres de l'Éternel Dieu pour la construction du tabernacle. Essayons un petit peu de prendre la mesure du défi devant lui. Et là, je fais un rappel des explications qu'on a données durant quelques mois. Exode 25, c'était la description de l'arche, de la table et du chandelier. Exode 26, la description du tabernacle. En 27, c'était la description de l'hôtel des holocaustes, une description du parvis aussi. Description de l'huile sainte. Exode 28, description des vêtements sacerdotaux. En 29, la consécration des sacrificateurs. Exode 30, description de l'hôtel des parfums, de la cuve de bronze, de composition de l'huile sainte et du parfum. Ils ont dit, Moïse, fais ça. Vous êtes dans la peau de Moïse. Ne l'oubliez pas, plutôt dans ses sandales, si vous préférez. Il me semble que Moïse devait se sentir bien petit devant la pareille tâche. Il devait se dire, le Seigneur m'a dit, fais-le sortir d'Égypte. Ça n'a pas été facile. Maintenant, j'arrive dans le désert. Puis, j'ai encore à construire quelque chose que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais construit. Comment on va faire pour réaliser toutes ces choses qui n'ont jamais existé avant? Qui va faire tout ça? Qui est suffisant pour ces choses? Où est-ce qu'on va trouver tout le matériel requis? Ça, c'était ma question. Il me semble qu'ils sont sortis assez vite d'Égypte. Quelle montagne devant Moïse? Peut-être que vous vous trouvez vous aussi en ce temps-ci devant une montagne. Montagne de difficultés ou de responsabilités que vous trouvez écrasantes ou de défis qui vous paraissent impossibles à traverser. Et Dieu nous présente ça ce matin parce qu'il veut nous encourager. Pour Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait pour l'encourager? Rappelons-nous, Dieu pourvoit avec générosité, jamais chichement ou pauvrement. Et puis, je rappelle deux, trois passages dans le texte qu'on vient de lire. J'ai choisi Bethsalel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habilité, d'intelligence et de savoir-faire. Je lui ai moi-même donné pour aide aux liables. J'ai mis de l'habilité dans l'esprit de tous les artisans. Ils se conformeront à tous les autres que j'ai donnés. Que Dieu est bon, que Dieu est immensément bon. Il n'est pas envoyé Moïse en disant, « T'as écouté, maintenant fais-le. » Comment vous vous sentez maintenant dans la peau de Moïse? N'avez-vous pas envie de pousser un grand soupir de soulagement et de remercier Dieu du fond du cœur parce qu'il a lui-même pourvu à ce qu'il demandait? Augustin, vous vous rappelez de ces pères de l'Église, une de ses phrases préférées c'était, « Dieu donne ce qu'il leur donne. » Dieu donne ce qu'il leur donne. Et c'est exactement ce que Dieu fait ici. Dieu donne ce qu'il leur donne. Dieu pourvoit et il nous rend en mesure d'accomplir sa volonté. Il pourvoit, il voit pour nous aider et nous secourir. Un petit retour dans la famille de Bézalel, parce qu'il nous apparaît comme presque tombé du ciel, on n'a jamais entendu parler de lui dans les premières pages de la Bible. C'était le petit-fils de Hur. Hur était cet homme qui tenait les mains de Moïse avec Aaron sur la montagne, quand Israël combattait contre Amalek dans la vallée. J'espère, Exode 17, vous retournerez lire cet aspect-là. Quand les mains de Moïse étaient comme ça, son armée gagnait. Anniversait les mains, il perdait. Comment faire pour qu'il y ait raison même? Hur est allé aider Moïse. Bézalel sera le surintendant général de tout l'ouvrage. Dieu l'a rempli. Notez bien le mot « remplir ». Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, d'intelligence et des compétences pour toutes sortes d'ouvrages. Il n'y a sans doute pas beaucoup de curriculum vitae qui disent quelque part « rempli » de l'Esprit de Dieu. C'était son cas. Et en plus, Dieu a donné une aide à Bézalel, au liable. Et qui était cette au liable? Si je vais dans quelques passages suivants, Exode 38, ça nous dit qu'au liable était un sculpteur, un inventeur, un brodeur sur des étoffes violettes, pauvres et cramoisées et sur le fin l'an. Il était aussi un excellent ouvrier sur bois, très habile dans la confection des étoffes. Oui, un véritable artiste, polyartiste, je dirais, polyvalent. Exode 35 nous dit que ces deux-là, Bézalel et Oliab, avaient aussi reçu le don d'enseignés. Ces deux hommes vont former une super équipe d'artisans spécialisés dans diverses techniques, Bézalel et Oliab incorporé. Pas surprenant d'avoir une école à Jérusalem qui s'appelle de leur nom. Et tout ce beau monde-là va réaliser des œuvres jamais faites auparavant. Le tout va être terminé, à ce qu'on lit, en neuf mois. C'est plus vite que beaucoup de nos chantiers. Dieu leur accorde de nombreux dons, des dons spéciaux pour des travaux spéciaux. Ça devait être un vrai salon des artisans, n'est-ce pas? Exode 31, verset 4, que j'ai lu tantôt, dit que Bézalel sera compétent pour concevoir des plans. Le mot grec ici, qui vient de la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est le mot architectoncaï. D'où vient notre mot architecte. Et le verset 6 du même chapitre dit, j'ai mis de l'habilité dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Au verset 11, ils se conformeront à tous les ordres que je t'ai donnés. Et nous lisons un petit peu un jugement là-dessus, beaucoup plus tard, dans l'Épitre de Jacques, chapitre 1, où Jacques nous dit, tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières. Donc, ça ne s'est pas arrêté à cette époque-là. Nous ne pouvons pas penser à la merveilleuse vérité que Dieu pourvoit sans évoquer le don de son Fils Jésus-Christ, son Fils unique pour nous sauver, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu réfléchir nous-mêmes. Nous étions perdus et sans aucune espérance. Et Dieu a pourvu un sauveur pour nous, ce qui fait jaillir de nos cœurs une reconnaissance éternelle et un désir de vivre pour ce Dieu si bon. Ces textes inspirés de Dieu, Exode 31, 35, 36, nous suggèrent quelques leçons pas mal importantes. J'en soulignerai maintenant quatre leçons qui viennent de ces textes-là, qui parlent du travail de Bethsallel. Premièrement, nous devons reconnaître que nos habiletés, nos dons, nos talents, nos capacités viennent toutes de Dieu et les dédier à sa gloire. Ce sont des cadeaux de Dieu que nous devons utiliser pour sa gloire. Ce n'est pas toujours évident, vous le savez. Ce n'est pas aussi toujours ce que nous faisons. Mais c'est ce que l'humilité chrétienne se doit de faire reconnaître que nos habiletés, nos dons, nos talents, nos capacités viennent de quelqu'un, de Dieu, et servent à quelqu'un à la gloire de Dieu. Ne nous auto-glorifions pas. Ceux-là qui viennent de grandes familles, avec des frères et des sœurs, qui ont toujours, je suis meilleur que, ou non, je suis pire que. Faisons tout pour que Dieu le Créateur soit admiré, et non pas les créatures. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'occasions de comparaisons dans notre monde, pas dans l'Église, dans le monde. Quand quelqu'un de très connu décède, vous connaissez probablement ça, là, presque tout ce qui se dit de lui, vous pouvez compléter la phrase, ça vole la vedette à Dieu. On répète sur tous les tons et sur toutes les tribunes que cette personne était exceptionnelle, extraordinaire, unique, et, ajoutez tout le dictionnaire des superlatifs que vous pouvez imaginer, cette personne était auto-didac, elle s'est faite elle-même, elle s'est instruite sans maître, etc., etc. On adore l'homme avec un grand H hyper majuscule, et on se posterne jusqu'à terre devant ses accomplissements, mais pas un mot au sujet de Dieu, pas un seul mot, parce que c'est comme, Dieu est comme présenté comme l'ennemi de l'homme, là. Il est sous le tapis. Dans l'Église, il doit en être autrement. Bien autrement, nous ne devons pas voler la vedette à Dieu d'aucune manière. Nous devons reconnaître que nos habiletés, nos dons, nos talents, nos capacités viennent toutes de Dieu, et les dédient à sa gloire. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Le psaume saint nous le rappelle, c'est l'Éternel Dieu qui nous a fait. 100, verset 3 En combattant spécifiquement l'orgueil, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens « Qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ? » Quelques questions, coups de poing, quel électrochoc pour remettre les Corinthiens à leur place, qui étaient des chrétiens, là. « Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ? » Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Comme si tu avais eu les moyens de l'acheter. C'est Dieu qui t'a donné la vie, et c'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu es et tout ce que tu as. Alors, à lui, il soit la gloire. Un autre, beaucoup plus âgé que nous, Job, dans son chapitre 38, il dit « Qui a mis la sagesse au fond du cœur ? Vous donnez l'intelligence à l'esprit ? » Je pense que ce n'est pas Job qui le dit, ça, mais c'est dans le livre de Job. « La sagesse et l'intelligence viennent de l'éternel Dieu, qui qualifient des personnes pour le service qu'il requiert d'eux. » C'est lui qui est le grand artisan suprême. On a dit tantôt que Béthalel était le superintendant de la construction, mais il recevait ses ordres et il recevait ses dons de quelqu'un au-dessus de lui. On lit dans Esaïe 28 « Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre, il l'a instruit. » Par conséquent, c'est Dieu qui doit avoir la louange. Tout l'honneur doit revenir à Dieu, à lui seul. Et Paul continue aussi dans sa première répète aux Corinthiens « Ainsi donc, » 1 Corinthien 10 « Que vous mangez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » N'essayons jamais de voler la vedette au grand donateur de toutes bonnes choses. Sinon, Dieu nous dira ce qu'il a dit à son peuple à l'époque du prophète Malachie, quand il a dit dans Malachie chapitre 1 « Où est l'honneur qui me revient ? » Vous vous rappelez que Malachie venait secouer son monde en disant « Vous faites des offrandes et tout ça, mais quelles offrandes et quel cœur vous avez ? » « Où est l'honneur qui me revient ? » On peut même faire les offrandes, faire tous les sacrifices, être le dimanche devant la parole dans son peuple et ne pas rendre l'honneur qui lui revient. Dans l'histoire d'Israël se trouvent de nombreux exemples de personnes qui n'ont pas bien utilisé les dons que le Seigneur leur a confié. Si vous avez fait un tour dans Jérémie chapitre 10, que je ne lirai pas ici, mais ça donne un exemple des artisans qui combattent Dieu. Le chapitre parle de ceux qui vont couper des arbres dans la forêt, des ouvriers habiles qui travaillent avec la hache, on embellit la sculpture de bois qu'on vient de faire avec de l'argent, de l'or, on la fixe avec des clous, avec le marteau, et on les appelle nos dieux. Ils ne parlent pas, on les porte. On les porte parce qu'ils ne sont pas capables de faire un pas, de se déplacer eux-mêmes. Ils ne sauraient faire aucun mal, ils ne sont pas capables de faire aucun bien. Ils sont stupides, insensés, et les idoles sont une œuvre d'artistes insensés. Tout orfèvre est honteux de sa statue, car ces idoles ne sont que faussetés. Elles ne sont que vanité, une œuvre ridicule. Elles disparaîtront quand viendra leur châtiment. Vous voyez toute la différence entre la construction que Dieu fait avec Bethsalel et Oliab dans le désert, et les hommes qui disent « Tiens, envoie ce ! » Est-ce que quelqu'un qui a un dessein, un plan, on va se faire un dieu, le meilleur ? On va faire un concours au pouvoir. Ça existe aujourd'hui. Nous avons vu premièrement que nous devons reconnaître que nos habiletés, nos dons, nos talents, nos capacités viennent toutes de Dieu. Il est dédié à sa gloire. En deuxième lieu, tout ce que nous faisons, nous devons le faire de tout notre cœur en nous appliquant. On a lu tantôt dans le chapitre 36 au verset 2 « Moïse en plat, Bethsalel, Oliab et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de la vérité, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. » Ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail. S'appliquer à l'ouvrage. Moi, je me rappelle, c'était un terme qu'on utilisait quand j'étais au primaire. « Applique-toi. » Fais pas... Commence pas à essayer d'écrire en regardant la mouche dans la fenêtre. « Applique-toi. » Et... Marc a signalé la même chose avec l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. » En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. « Tout ce que vous faites, vous êtes dans la maison, vous dites, je fais à manger pour deux personnes, vous faites le lavage, vous balayez, vous écrivez un rapport. Tout ce que vous faites, c'est pas pour telle personne, c'est pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, tout. Quand Dieu a du travail, il a des instruments pour faire ce travail. Il demande que ces instruments fassent ce travail de tout leur cœur. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Imaginez dans quel monde différent et beaucoup plus agréable nous serions si tout le monde, sans exception, s'appliquait à bien faire ce qu'il a à faire si chacun donnait le meilleur de soi-même. » La Bible contient de nombreux versets contre la paresse, et c'est très bien comme ça parce que ça nous garde actifs et zélés en service de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour paresser, mais pour servir, pour servir Dieu. Il faut rejeter l'idée que le travail, c'est un mal nécessaire, quelque chose pour gagner nos vacances. C'est une nécessité. Il faut rejeter la pensée que la vraie vie, c'est quand le travail sera fini, quand je sortirai à soir, les loisirs, les fins de semaine, les vacances. La vraie vie, c'est dans le service de l'Éternel, ce que nous venons de lire. Servons-le de tout notre cœur en nous y appliquant. Rappelons-nous de Jésus et de comment il s'est, lui, appliqué à œuvrer pour notre salut. Il s'est vraiment appliqué et a fait tout ce qu'il fallait de la meilleure manière possible pour que pas un seul de ses élus ne se perde. Il a tout donné, et il s'est donné lui-même pour nous réconcilier avec Dieu. Il n'a jamais été paresseux ni né de les gens. Il a mis tout son cœur et s'est appliqué comme pas un. C'est pourquoi nos âmes sont en repos et dans la paix ce matin, à cause de son œuvre. Et donc, en réponse, on parlait tantôt que quand on chante, on répond à l'Éternel. Quand on passe l'offrande, on répond à l'Éternel. Nous devons lui donner le meilleur en toute chose. En troisième lieu, c'est avec la plus grande intégrité que nous devons servir Dieu. Et ici, vous avez un bel exemple d'intégrité. Si vous vous rappelez du texte dans Exode 36, tantôt. L'intégrité, c'est l'honnêteté la plus absolue. Comment ça aurait pu être tentant pour Betzalel, Oliab et les autres de s'approprier ce qui était à leur avantage personnel, vu que les offrandes étaient beaucoup plus généreuses que les besoins. Vous connaissez les chantiers de construction ou les grands projets gouvernementaux ici. Quand on commence à fouiller et se dire, bon, lequel responsable s'est construit un palais dans la montagne? Je rappelle ici les versets 3 à 7 de l'Exode 36. C'est un des passages, je dirais, les plus étonnants de toute la Bible. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les Israélites pour faire les objets destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles qui réalisaient tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage auquel ils étaient occupés et vèrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail que l'Éternel ordonnait de faire. » Moïse fit faire cette proclamation dans le camp que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrandes pour le sanctuaire. « On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser. Il y en avait même trop. » Est-ce qu'il avait travaillé l'Esprit de Dieu? Les gens sur la construction, ils ont dit « On arrête ça. » Ce n'était pas une grève. Ils ont dit « On arrête ça. On ne peut plus travailler. On a trop de choses autour de nous. » Ils ont dit « L'heure de garder ça chez eux. » « Stop. Arrêtez d'apporter les offrandes. Tout le monde, il y en a trop. On n'en veut plus. » La générosité du peuple surpasse le besoin. Les provisions excèdent la demande. Et là, les responsables auraient pu en profiter joliment pour dire ce qu'on appelle ici, ce qui n'est pas dans la Bible, « Se graisser la patte. » Mais ils ne l'ont pas fait. Pas de corruption, mais intégrité, honnêteté. Bézalel, Oliab et leur équipe n'ont pas vu une opportunité de s'enrichir. Ils ont été exemplaires. Ils auraient pu dire « Hé, moi, ma maison, il me manque telle chose dans ma maison. » « Hein, on l'apporte. » Je n'ai pas besoin de vous donner d'idées. On a le souvenir de tellement. Comment ne pas penser ici à ce que dit notre Sauveur en Philippiens 2, ce qu'on a lu tantôt. Le Christ Jésus, lui, qui a des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Notre Sauveur a résisté à toutes les tentations. Il a terminé sa mission de rédemption d'une manière intègre et droite. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on dit qu'on a sa vie, la vie éternelle, parce que lui a fait son travail jusqu'au bout. En quatrième lieu, un petit rappel, l'esprit sage de Dieu distribue ses dons comme il le veut. Chaque chrétien a un rôle important à jouer, et chaque chrétien ne doit pas se mépriser, ni considérer que son rôle est moins apparent et plus effacé que celui du voisin. Une petite histoire pour commencer, qui n'est pas dans la Bible. Lorsqu'ils étaient jeunes, il y a eu deux frères Graham, Billy Graham et Melvin Graham, qui travaillaient tous les deux sur la ferme. Et dans la campagne où ils étaient, ils ont vu passer un avion au-dessus d'eux qui traçait deux lettres dans le ciel. Ça arrive ça? G.P. Et ils ont pensé que c'était un signe. Pour eux, ça fait qu'il y en a un qui dit, ah je sais, ça veut dire go preach, va prêcher. Et l'autre a dit, ça veut dire go plat, va labourer. Plus tard, Billy Graham est devenu l'évangéliste qu'on connaît. Mais on ne connaît pas son frère Melvin, qui a continué à gérer fidèlement la ferme familiale. Et chacun d'eux a honoré le signe dans le ciel, go, la boue, go prêche. L'obéissance de Melvin n'est pas moins importante que l'obéissance de Billy, dans l'œuvre de Dieu. Mais, personne, les chants de Melvin n'ont pas rassemblé des milliers de personnes. Qui que vous soyez ici ce matin, Dieu vous donne des capacités, des dons, des talents, des habiletés qu'il vous appelle à utiliser. Pas en comparaison de celui ou celle qui est à côté de vous, mais pour sa devoir, en vous appliquant, en étant intègre. On vient de lire l'histoire de Bethsallel et de Oliab dans le temps de Moïse. Mais, il n'y avait pas seulement ces deux-là ou ces trois-là. Il y avait une armée de gens dont nous ne connaissons pas les noms, qui ont joué leur rôle du mieux qu'ils ont pu, et qui recevront en temps aiguë la récompense éternelle que Dieu leur destine. Ça, c'est très beau et très important. L'Esprit de Dieu a accompli ces choses en distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthien, chapitre 12 Nous recevons de la même source céleste que Bethsallel, de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, Bethsallel est disparu. L'Esprit de Dieu continue. Et nous n'avons pas un tabernacle terrestre à construire, mais Dieu dit ceci à chacun de ces bien-aimés dans sa parole. C'est en Jésus que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en Esprit. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit bienvenue dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas l'automne universel. Bienvenue dans la maison de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est présent, puis il nous fait tous ça. Il vient habiter sa maison. Vous-même, en tant que pierre vivante, dit Pierre, dans son épître, « Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. » Cette habitation de Dieu en Esprit, cette maison spirituelle, c'est l'Église. Nous sommes tous conviés à participer à cette édification-là. Tout un privilège, tout un honneur. Vous allez me dire comment faire, je ne sais pas quoi faire. Comme les gens autour de Bethsa-Lel dans le temps, Dieu veut que nous soyons des ouvriers, co-ouvriers, avec lui, pour édifier le temple spirituel. Et chaque enfant de Dieu est appelé à y travailler. Je ne sais pas si vous avez grandi dans une grande famille, ou avec un travail commun, comme la ferme. C'est un bel exemple, là, parce que quand il y avait une grosse tâche, c'est le temps de semer, c'est le temps des foins, c'est le temps de la traite. Tout le monde, le devoir, c'est pas tout le monde. Il y en avait qui, ça avait à peine marché, mais ils suivaient les autres, puis on leur trouvait du travail. Travaillant de tout cœur, côte à côte, avec les autres, Philippiens IV. Nous sommes des alliés dans cette construction-là, pas des rivaux. Par grâce, Dieu a appelé l'apôtre Paul à être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Romain XV. Mais Dieu a aussi appelé une armée de chrétiens, qui ne sont pas tous des apôtres, beaucoup moins connus, peu connus ou pas connus du tout, qui œuvrent avec une impulsion sainte et un bonheur profond, en accomplissant les diverses tâches que Dieu leur confie. Et la connexion là-dessus, qui a sa carte de membre pour faire partie du syndicat de construction, c'est l'union à leur sauveur par la foi. Ils donnent et ils se donnent avec reconnaissance pour le grand salut qu'ils ont reçu gratuitement. La grâce salvatrice de Dieu et son amour pardonnant les motivent plus que tout à servir Dieu de mille façons, avec le désert profond et renouvelé de rendre gloire à Dieu. Donc, il nous reste à retenir les quatre leçons que vous vous rappelez tous. Il faudrait que je fasse comme M. Marc Tantot, donner un petit test pour les enfants. Nos habiletés, nos dons viennent tous de la même personne. Ils doivent tous servir à la même chose, à sa gloire. En deuxièmement, on doit travailler en nous appliquant. Travailler en toute intégrité. Et l'Esprit sage de Dieu en donne à tout le monde, comme il veut, quand il veut et de la manière qu'il veut. Donc, chacun a un rôle. Mais c'est en demandant à l'Esprit qu'on le sait, les voisins souvent ne le savent pas. Donc, nous allons célébrer ça en chantant, en priant aussi, en recevant la bénédiction. Que le Seigneur vraiment bénisse l'œuvre de Dieu ici parmi nous. Amen. Amen.